Bonjour, bienvenue dans Donut & Human, la chaîne YouTube qui donne la parole aux acteurs business du changement positif. Aujourd'hui, je suis avec Simon Bernard, aussi appelé le guerrier de la pollution invisible. Simon est breton, ingénieur et officier de marine marchande, passionné par l'océan et les questions environnementales. Son truc à lui, c'est de résoudre les différents types de pollution et en particulier la pollution plastique. Il a dans un premier temps collaboré avec Corentin de Châtel-Péron en participant à l'expédition Nomade des Mers, puis a remporté en 2016 le concours Green Tech Vert du ministère de l'Environnement avant de fonder le projet Plastique Odyssée. Avec son navire, il ne va pas ramasser les déchets plastiques, non, ça, il n'aime pas beaucoup qu'on lui en parle. C'est un tout autre projet qu'il développe. Avec le catamaran Plastique Odyssée, il va bientôt se lancer pour un voyage de 3 ans, un tour du monde pour sensibiliser à la pollution plastique et la revalorisation des déchets en circuit court. Simon entend apporter des solutions en agissant à terre avant que les déchets ne se déversent dans les océans, avec l'idée forte qu'on peut réduire la pollution de l'océan, créer des emplois, résoudre le problème de pauvreté. Et Simon fait partie des personnalités Forbes de moins de 30 ans. 30 personnalités de moins de 30 ans. Alors bonjour Simon, je suis vraiment ravi, ravi de t'avoir. Et pour des raisons de pédagogie, je vais être obligée de te poser des questions un peu naïves sur la pollution plastique avant de parler de Plastique Odyssée, mais j'imagine que tu as l'habitude. Alors dis-moi, déjà avant toute chose, d'où devient ton envie d'agir ? Quel a été le déclencheur ? Je crois que je n'ai pas, contrairement à pas mal de personnes, je n'ai pas vraiment de moment clé, de déclic. J'ai toujours aimé en tout cas me creuser la tête et réfléchir à des sujets en lien avec la nature. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Je pense que c'est parce que j'ai quand même passé mon enfance dans la nature au bord de la mer, que ce soit en Bretagne ou en Corse. Et donc j'ai toujours eu ce contact-là. Et quand j'étais petit, je voulais être inventeur. Donc j'ai inventé des baignoires, recycler l'eau. Mais je ne me sentais pas forcément écolo, mais c'était des sujets qui m'intéressaient. Plus parce que c'était un défi. D'accord. Et donc petit à petit, en travaillant sur ces sujets-là, j'ai travaillé sur le recyclage des savons d'hôtel, sur la forme des bateaux pour consommer le moins d'énergie possible, polluer le moins possible. Et petit à petit... Et ça, à quel âge ? Ça, c'était plutôt quand je faisais mes études, vers 22 ans, 21, 22 ans. Et tu as été éduqué comme ça, avec une ouverture, un champ des possibles ? Je ne sais pas, tes parents étaient ingénieurs eux-mêmes ? Pas, non. Bricoleurs ? Mes parents étaient enseignants, étaient profs. Mais par contre, on a toujours été... Enfin, grandis déjà au contact de la nature. Et puis surtout avec aucune contrainte de métier ou autre. En disant, il faut faire ce qu'on a envie de faire vraiment. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a permis de ne pas me cloisonner dans des cases. D'accord. Et alors, comment tu en es venu à travailler plus spécifiquement le sujet du plastique ? Pourquoi ça t'interpelle ? Alors, c'est... À la base, je suis officier de marine marchand. Donc, je naviguais sur des bateaux. L'océan, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et c'est en faisant escale pendant l'expédition avec Corentin Nomade des Mers, où j'ai participé. J'ai fait le Maroc-Sénégal sur le bateau. Et c'est vraiment en arrivant au Sénégal que je me suis dit, là, il y a vraiment du plastique partout. Parce que contrairement aux idées reçues, le plastique ne flotte pas. Donc, quand on navigue, on ne voit rien. Mais par contre, quand on fait escale sur des côtes en Afrique ou en Asie, là, on se dit, en fait, il y a des montagnes de plastique qui se déversent dans l'océan. Et en même temps, il y a une ingéniosité qui est incroyable. Parce que le Sénégal, c'est le pays de la récup. On peut à peu près tout recycler au Sénégal, mais pas le plastique. Parce qu'il n'y a pas encore de technologie, en tout cas de savoir-faire pour transformer cette matière-là. Donc, c'est un peu parti de ça. Je pense que c'était le déclic. À la fois, le temps passé avec Corentin à réfléchir au low-tech, à l'open source et à des manières d'innover différentes. C'était quoi, Corentin ? C'était quoi son sujet, son idée ? Corentin, lui, son sujet, c'était de dire, aujourd'hui, il y a 90% des ingénieurs qui travaillent pour 10% de la population qui sont capables de s'acheter une iWatch ou un iPhone. Alors qu'à côté, il y a des tas de problèmes d'accès à l'eau, à l'énergie, à la nourriture. Est-ce qu'on ne peut pas mettre nos cerveaux aux toilettes, nos cerveaux d'ingénieur au profit de ces grandes problématiques qui sont passionnantes, avec une approche qui est de dire, on va faire mieux avec moins, on va enlever le superflu et on va revenir à des solutions qui sont vraiment ingénieuses. C'est un peu ce que je compare souvent, l'ingénierie et l'ingéniosité, où parfois, on arrive à des solutions plus pertinentes avec peut-être moins de capteurs et moins de technologies, mais ce n'est pas des solutions à la baisse. C'est au contraire, pour moi, beaucoup plus dur de faire simple. D'accord. Et lui, il avait déjà, donc c'était déjà une expédition en bateau. Donc, c'est cette envie, en fait, de se dire, OK, c'est ça, il faut dupliquer ce modèle. Le concept, c'était vraiment, on va avoir un laboratoire, on teste à bord du bateau. La vie en autonomie, en l'occurrence, sur Nomade des Mers, c'était dessaler de l'eau de mer, produire de la nourriture, de l'énergie. Et on teste ces systèmes de pays en pays pour aller les partager. Et donc, c'était ce concept, Plastic Odyssey reprend ce concept en se disant, il faut pouvoir être un démonstrateur, être un laboratoire mobile, et donc aller de pays en pays pour former des entrepreneurs au recyclage, découvrir des nouvelles manières aussi, des nouvelles techniques de recyclage. Et donc, le bateau est plus un moyen d'aller de pays en pays, plutôt que, c'est pas du tout, comme tu disais, un moyen de nettoyer l'océan. D'accord. Mais alors, attends, je reviens un petit peu en arrière. Zoom. Tu disais, la pollution de plastique se voit pas sur la mer. Mais nous, on a ces images de septième continent de plastique. C'est une réalité ou pas ? Tu es rentré avec ton navire dans une... Non, alors en fait, contrairement aux idées reçues, il n'y a pas d'île de déchets. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une vision de l'esprit. C'est ça. C'est souvent des photos, d'ailleurs, qui sont prises, des photos d'illustration, qui sont prises peut-être le long des côtes ou dans la mer des Sargasses. Donc, en fait, c'est des algues qui accumulent un peu de plastique. Donc, c'est un point de vue qui amplifie, en fait. Oui, en fait, ça permet aux journalistes de montrer le problème, de sensibiliser, parce qu'il faut une image un peu choc. En réalité, moi, je montre souvent des photos du septième continent. C'est la mer bleue. Oui. Il n'y a pas plus de plastique qu'en Méditerranée. C'est juste une zone qui est grande, qui fait la taille d'un continent. C'est une grande superficie où on compte plus de micro-particules qu'ailleurs. C'est ça. D'accord. Mais en réalité, si on ramasse la totalité du plastique qui se trouve dans ce septième continent, on a la même quantité de plastique que ce qui se déverse tous les deux jours. Ah oui. D'accord. Donc, ce n'est pas moins grave. Ce n'est pas visible, mais ce n'est pas moins grave. C'est un problème. Il y a du plastique dans l'océan, mais il est surtout au fond de l'eau, en réalité. Mais pourquoi ? Comment on en arrivait là, à avoir autant de plastique dans les océans ? Comment on en arrivait ? Je pense que le plastique est né dans les années 50. Donc, le déchet est né un peu plus tard, parce qu'au début, ce n'était pas forcément du plastique à usage unique. On est venu à faire de l'emballage, des choses qui ne duraient pas très longtemps. Et avant, l'emballage se biodégradait, parce que c'était issu de matériaux biosourcés. En fait, c'était des feuilles et autres. Et petit à petit, on est venu à remplacer par du plastique, mais en gardant les mêmes gestes. Quand on jetait un emballage par terre, avant, il se dégradait. Aujourd'hui, quand on jette du plastique, il ne se dégrade plus. Et donc, le temps qu'on comprenne que ça va être un problème, parce que là, il va rester très longtemps si on le laisse là. Ça n'est pas comme la feuille qui se dégradait. D'accord, et après, il est poussé dans la mer. Ensuite, tous les endroits où les plastiques sont jetés par terre, pas ramassés, qui se trouvent proches de la mer, finalement, avec un coup de vent, la pluie, ça se déverse dans l'océan. D'accord. Et la filière plastique de retraitement du plastique, elle existe aujourd'hui, on sait le faire. Techniquement, tout est possible. Le problème, c'est économiquement. C'est difficile de trouver des modèles économiques qui sont viables et qui vont faire que ça va valoir le coup de les ramasser, ces déchets-là. Et donc, dans la majorité des cas, la collecte et le recyclage, tout ça, c'est subventionné. Ça veut dire qu'on va payer pour ramasser et transformer ces plastiques pour que ça soit rentable. C'est rare que ça soit... Ce n'est pas comme le cuivre. Le cuivre, ça a tellement de valeur qu'on voit des gens voler le cuivre pour le recycler. Le plastique, ça n'a pas assez de valeur aujourd'hui pour le recycler. Et donc, pourquoi ? Parce que le pétrole n'est encore pas cher. Parce que tu parles au conditionnel. Donc, on se dit qu'on pourrait peut-être imaginer qu'on recycle le... D'ailleurs, il y a des solutions pour recycler le plastique, en refaire du biocarburant. On peut faire pas mal de choses. Et nous, l'enjeu qu'on a, c'est d'arriver à justement créer des modèles économiques qui sont viables. Donc, se dire, ces déchets, si on arrive à les transformer, peut-être pas pour en refaire de la matière première qui va être transportée dans le monde entier pour refaire un emballage, mais plutôt pour en faire des objets durables, des produits à forte valeur ajoutée, là, on a des chances que le modèle économique tienne la route. Bon, alors, plastique odyssée de A à Z. Donc, tu rentres de cette expédition et là, tu ne te dis pas du jour au lendemain, il me faut un bateau, il me faut des ingés. Comment tu t'y es pris ? L'idée était à peu près la même. On s'est dit, il faut... Alors, on, tu n'étais pas tout seul ? Alors, au début, j'étais avec Alexandre Deschlottes, qui est un de mes associés qui était à l'école avec moi, à la marine marchande, qui s'intéressait aussi à ces sujets-là. Et puis, maintenant, on est trois avec Bob Vrignot. On est tous les trois associés sur ce projet-là. Et donc, l'idée, c'était de se dire, il y a déjà des tas de solutions qui existent. Il faut les faire connaître. Déjà, il faut les faire connaître. Toutes les bonnes solutions. Diffiger les plans en open source, si c'est possible, pour que ça soit copié, copié, répliqué, et qu'il y ait un maximum de gens qui l'utilisent. Et donc, le bateau permet ça, parce que c'est un super outil de sensibilisation et de communication. Ça nous permet, dans chaque pays où on va, d'amener plein de monde à bord. Oui, non, mais attends. D'accord, vous voyez, il y a un bateau. Mais comment t'as, toi, convaincu pour avoir ce bateau ? C'est ça. Donc, ça s'est fait petit à petit. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va faire tout en petit. Donc, on a construit un petit bateau. D'accord. Quand même. D'accord. On a construit un catamaran qui faisait 6 mètres. D'accord, c'était un catamaran à la base. Parce que j'ai vu le catamaran, mais j'ai vu que ton bateau actuel, est-ce que c'est pas un catamaran ? Non, c'est pas un catamaran, maintenant. Oui, ok. C'était un petit tornado, donc un bateau olympique. On a recyclé, qu'on a transformé pour en faire une sorte de démonstrateur. Donc, on avait à bord une machine pour transformer le plastique en carburant. Ok. Et ça, ça nous a permis, on a fait des événements avec, on a fait un tour de France. Ça nous a permis de faire connaître le projet, de montrer qu'il y avait des solutions à petit échec qui étaient possibles. Une preuve de concept. C'était une preuve de concept, oui. C'est ça. Alors, même si l'objectif, c'était pas d'aller en France, c'était d'aller plutôt en Afrique. Donc là, il nous fallait un bateau plus grand. Et grâce à ça, donc ça, c'était 2018, 2017, 2018. À partir de 2019, on a pu trouver les premiers partenaires, récupérer un bâton. Oui, oui, je crois que c'est. Tu as mis ton t-shirt co-brandé. Alors, il y a Clarins, Crédit Agricole, Matmut. L'Occitane. Crédit Agricole, Matmut, Clarins. On a une vingtaine de partenaires aujourd'hui qui nous ont permis de... Il y a leur fondation, j'imagine. C'est plutôt des partenariats en communication où on produit beaucoup de contenu à bord. On a des journalistes qui embarquent et donc on raconte beaucoup ce qu'on fait. Et ça sert à tout le monde. Ça sert aux partenaires, mais ça sert aussi aux entrepreneurs qu'on va mettre en avant. Et ça nous sert pour parler des solutions, les diffuser. Et donc, grâce à ça, à ces premiers partenaires, on a acheté un bateau, un ancien navire de recherche océanographique qui fait 40 mètres. Et on l'a recyclé. Voilà, capitaine d'un navire de 40 mètres. Armateur même. Parce que capitaine, c'est pas moi le capitaine. D'accord. On a deux équipages. Donc, il faut pour un bateau comme ça, il faut deux fois huit personnes à peu près qui se relèvent tous les trois mois. Donc, avec deux capitaines, deux secondes capitaines, deux chefs mécaniciens. Donc, chef d'entreprise en plus. Chef d'entreprise, c'est ça, armateur. Et donc, on a ces marins qui vont pouvoir se relayer pour cette expédition maritime. Oui, d'accord. Parce que sur trois mois à bord, en fait, ils ne quittent pas le bateau. Enfin, on est pour descendre à terre, mais ils ne rentrent pas chez eux. Il reste à bord. Le rythme des marins, c'est trois mois en mer, trois mois à terre. D'accord. C'est donc deux équipes qui vont se relever. Et là, tu as trouvé facilement des marins ? C'était très dur. C'est vrai. C'est pas encore, d'ailleurs, gagné. Ah bon, alors, appelle à candidature. Qu'est-ce qu'il te faut comme ressources ? Des officiers, surtout des officiers. Pourquoi ? Parce que c'est cyclique le maritime. Et là, on est dans une période où ça recrute énormément. Et donc, on est plus à se battre pour trouver les marins. Et c'est vrai qu'un marin, contrairement à d'autres personnes, ne rêve pas de naviguer sur un bateau parce que c'est son métier. Donc, c'est pas si simple de trouver. Il n'est pas forcément en quel sens ? Quand même, un peu de plus en plus. Mais c'est quand même pas facile. Pas facile de trouver des marins. Ok, pas si évident. J'aurais imaginé que tu aurais une liste d'attente. Moi aussi, j'y ai cru. Et en fait, c'est pas simple. D'accord. Alors, comment vous avez, tous les trois, du coup, conçu le bateau à l'intérieur ? Comment il est aménagé ? Est-ce que c'est un bateau classique ou tu dis que c'est un bateau laboratoire ? Alors, on a refait, on a transformé, vraiment, ça a pris deux ans, trois ans quasiment de chantier. On a fait un pont supérieur à l'arrière. Donc, on a 150 mètres carrés à peu près d'ateliers avec une dizaine de machines de recyclage. Donc, ça, c'est l'arrière du bateau. D'accord. Où on peut concrètement prototyper, recycler du plastique à taille réelle. On a une pyrolyse qui permet de transformer les plastiques qui ne sont pas recyclables en carburant. Donc, on a tout un laboratoire à bord, à l'arrière. Et à l'avant, on a la zone de vie. Donc, c'est la zone de vie équipage et aussi invité. Donc là, il y a une vingtaine de personnes qui vont vivre à bord. D'accord. L'objectif, c'est qu'on vive sans plastique. Donc là, on va tester plein de solutions pour se passer du plastique, de la cuisine jusqu'aux cabines. Et donc, ça va être une sorte de démonstrateur aussi d'une vie sans plastique. D'accord. Et donc, l'objectif, c'est d'aller faire du cabotage, c'est ça ? Oui, du cabotage international. D'aller, donc concrètement, vous faites quoi ? Vous arrivez à Conakry, par exemple. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, en fait, on a pris la liste des pays qui avaient la plus mauvaise gestion des déchets, qui avaient le plus de besoins. Et on s'est dit, on va faire 30 escales dans ces pays. Donc ça, c'est déjà décidé. Ça, c'est déjà décidé. Il y aura des petits ajustements, mais 30 escales de trois semaines. Et à chaque escale, 10 entrepreneurs qui seront incubés sur le bateau. D'accord. Déjà identifiés ? Alors, identifiés à l'avance, six mois à l'avance à peu près. D'accord. Comment vous faites pour identifier les entrepreneurs locaux ? Ça passe par... On est une équipe qui prépare les escales. Donc, ils contactent, on fait un appel à candidature, à projet. Alors, ce qui est bien, c'est que grâce à la visibilité qu'on a, on a déjà des gens qui nous contactent et qui cherchent à avoir des solutions. D'accord. Tu peux donner des exemples ? Alors, on a justement en Guinée, Conakry. Là, on va accompagner quatre projets cette année. En Guinée, au Togo, en Côte d'Ivoire et en Ouganda. Mais on a pas mal d'Afrique francophone, parce qu'on a communiqué en français beaucoup. D'accord. Mais là, on commence à avoir des gens du Nigeria qui nous contactent, d'Asie. Et donc, ça va être amplifié par les escales ou à chaque escale de trois semaines. Ça va faire, j'imagine, sur place. C'est ça. Donc, on a dix entrepreneurs à chaque fois. Ça va être plus de 300 entrepreneurs sur les trois ans. D'accord. Qui vont être formés, qui vont être incubés. Donc, on va aller faire rencontrer des investisseurs locaux, des clients potentiels pour eux, des décideurs politiques, des médias, pour leur donner toutes les chances de réussite. Oui, beaucoup d'expositions et beaucoup de chances de réussite. Alors, donne un exemple concret de projet que vous pouvez aider. Alors, un projet super concret, ça va être le premier qu'on va accompagner. C'est Mariam à Conakry, qui est une entrepreneur qui a commencé en sa cuisine à se dire « Qu'est-ce que je peux faire de tous ces plastiques qui sont là, dans ma ville ? » Qui a essayé de les faire fondre avec une marmite. Oh là là ! C'est un toxique, quand même, non ? C'est très toxique. C'est pas... C'est vrai que c'est pas avec des gants et des masques et autres. C'est pas souhaitable, mais ça montre qu'il y a quand même des gens qui essayent de faire des choses. Et donc là, elle en est au stade où elle a quand même dix salariés. Elle a dix salariés, mais elle fait du recyclage de plastique pour en faire des briques, des briques autobloquantes, à partir d'un mélange de plastique et de sable. Et elle fait ça quasiment dans son jardin. Et elle a fait ça, en fait, c'est une initiative qu'elle a eue, à l'intuition. C'est ça. Alors, ça se fait pas mal. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que sur YouTube, on peut voir énormément de gens qui font des choses dans leur coin. Et donc, ça inspire beaucoup. D'accord. Ça inspire beaucoup. Et donc là, elle, Mariam, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui apporter des machines assez low-tech, donc robustes, faciles à réparer, mais qui lui permettent de faire ça de manière professionnelle. D'accord. Donc avec des machines pour faire fondre le plastique sans avoir de fumée. Oui, bien sûr. Et qui a dessiné ces machines, c'est toi ? Alors, on a développé plusieurs machines basées sur ce qui se faisait déjà en Afrique principalement. D'accord. Parce qu'on ne nous a pas attendus non plus. Il y a déjà plein de gens qui font du recyclage. Il n'y a pas la peine de réinventer la pourre et d'inventer des solutions compliquées si ça existe déjà localement. Ça fait des années que ça existe. Le challenge, c'est d'arriver à identifier et améliorer des systèmes très simples pour que ça soit robuste, que ça soit fiable, que ça soit safe, parce qu'on ne veut pas non plus que ça soit dangereux. Oui, bien sûr. Et Mariam, elle a déjà créé des emplois. J'imagine qu'elle en créera encore plus et que le modèle va se dupliquer de proche en proche. Et l'idée, c'est quoi ? Dans la introduction, je disais que ton ambition, c'était de créer des emplois aussi. Oui. Donc c'est ça l'idée ? Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est aider des entrepreneurs à créer leur entreprise de recyclage, donc leur centre de recyclage. Et on imagine un concept de conteneur. Donc là, les premières usines, on va faire ça dans des conteneurs clés en main. Toutes les machines seront câblées, à disposition, avec une hôte pour aspirer les fumées. Vraiment quelque chose qui est prêt à l'emploi. Il faut juste avoir l'électricité. Et ça sera électrifié aussi. D'accord. Donc on aura... C'est un défi en Afrique quand même, l'électricité. C'est pour ça. À Conakry, il n'y a pas d'électricité. Et donc, il y a deux solutions. Panneau solaire, ça prend un peu de place. Ou groupe électrogène, sachant qu'on peut aussi récupérer des plastiques pour faire du carburant et alimenter l'usine comme ça. Et donc ça, ça va être des conteneurs qui seront électrifiés. Donc on peut les mettre sur une île déserte et monter une usine de recyclage du jour au lendemain. D'accord. Ça, c'est l'idée. Et donc, ce kit d'usine vient avec toute une formation et un accompagnement. Formation à comment est-ce qu'on utilise ces machines, à l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'on vend les produits. Parce que concrètement, on va faire, par exemple, des tuiles pour les maisons, pour trouver ses clients. Oui, les débouchés, bien sûr. Et donc, on veut amener cette formation en parallèle des outils. D'accord. Pour donner toutes les chances à des entreprises. Et ça, c'est une équipe qui vient derrière ? Ça, c'est ça. C'est deux équipes séparées. On a l'équipe expédition qui explore, accompagne les entrepreneurs. Oui, qui fait le buzz, donne à voir, communique. Et l'équipe qui produit, on va dire. Oui, qui consolide. C'est ça, qui fait de la R&D, qui développe les machines, qui les installe, qui fait de la formation. Ils font un monde fou, non ? Alors, pour l'instant, on est une petite équipe. On est une vingtaine, 20, 25 personnes, mais on commence tout juste. Donc, l'objectif, c'est que cette branche création d'usines de recyclage, ça puisse se développer, qu'on puisse même industrialiser ces machines pour avoir le plus gros impact possible. Et là, sur le recrutement des ingés, vous avez de la facilité ? Ils suivent ? Ça, c'est plus simple. Aujourd'hui, le modèle économique du projet, ça reste encore le sponsoring. Donc, ça va sûrement, après, être complété par un modèle plus classique, si on veut faire de la R&D, recruter plus de monde. Mais pour l'instant, on est une petite équipérée. On teste encore le modèle. On teste, on prototype, on fait les premiers projets sur le terrain. Et vous partez quand ? Vous avez eu beaucoup de retard, non ? On a eu un peu de retard. Ça a été quand même assez rapide, puisque finalement, on a mis trois ans, on va mettre trois ans, à monter un projet d'expédition avec un bateau de 40 mètres. C'est quand même assez rare quand on compare un peu aux projets qui existent. Ça veut dire que ce n'est pas grand-chose ? C'est plutôt de l'ordre de 5 ou 10 ans, en général, pour monter des projets comme ça. On a été un peu ambitieux, on s'est dit qu'on va être encore plus rapide. Bon, on a mis trois ans, et le bateau devrait partir en septembre. D'accord. Septembre, après. On a hâte. Et à la fois, il se passe aussi plein de choses, puisqu'on va à peu près, à la même période, installer nos usines en Afrique de l'Ouest. D'accord. Sans attendre que le bateau, en fait. En parallèle du bateau. Le bateau n'a pas encore fait ses premières escales, qu'on aura déjà des usines sur le terrain. D'accord. Et en Afrique de l'Ouest, alors, c'est Myriam ? Là, ce sera Myriam à Konakry. On a le Togo, aussi. D'accord. Togo, avec... Togo, ils en font quoi ? Alors, ils recyclent comment ? C'était quoi ? Là, c'est pareil. On va aussi faire une plus petite unité pour faire des sortes de dalles en plastique recyclé pour du revêtement de sol. D'accord. Et ça, ça suit les comportements sur place, en fait. Vous vous adaptez à ce que les gens savent déjà faire ? Oui, alors, souvent... Qu'est-ce qu'ils savent faire, d'ailleurs ? Tu peux faire un petit tour du globe de qu'est-ce qu'on fait du plastique recyclé localement, quand on a peu de moyens ? Localement, on fait des choses qui ne sont pas forcément terribles, parce que c'est artisanal, donc la qualité des produits n'est pas terrible, donc ils n'arrivent pas beaucoup à les vendre. Donc, le challenge, c'est ça, c'est d'arriver à faire, même avec des systèmes simples, sans forcément avoir besoin de laver, de bien trier les déchets, arriver à faire des produits qui sont très propres et qui sont... Donc, qu'est-ce que vous leur proposez dans la panoplie de ce qu'on peut faire ? Donc là, ça va surtout être du revêtement de sol, des tuiles ou des briques pour les revêtements, ou alors des planches qui permettent de faire du mobilier ou des palettes de transport, typiquement. D'accord. Ça, c'est les premiers produits assez simples. Oui. Et après, là, on travaille sur un système pour faire du tube, pour les canalisations d'eau usée, qui a quand même un gros problème aussi en Afrique. Et derrière, on a tout un volet aussi énergie, qui est un peu plus complexe, où là, on va transformer les déchets en carburant. D'accord. Ça, c'est un peu plus dur, parce que les modèles économiques sont difficiles à trouver. Le carburant, ça ne vaut rien. Il faut le collecter après. Donc... Il faut le collecter en grande quantité pour... Alors, ça reste des petites unités, mais pour arriver à vendre du carburant moins cher que le carburant vierge, on a l'impression qu'il est cher, mais en réalité, il n'est pas si cher. D'accord. Est-ce qu'il y a des entreprises, déjà aujourd'hui, qui vous accompagnent, comme Dassault, je crois, c'est ça ? Alors, on a des partenariats un peu techniques, avec Capgemini Engineering, avec 3DS, donc Dassault Systèmes. On a quelques partenariats techniques, mais surtout avec des recycleurs ou des entrepreneurs qui font déjà des machines. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est des gens qui quasiment ont un savoir unique, qui ont fait des machines de recyclage très low-tech, qui aujourd'hui ne sont pas du tout adaptées au marché européen, mais qui ont ce savoir-faire-là dans leurs mains et qui peut servir en Afrique. Et aujourd'hui, ils n'en font rien. Tu parles essentiellement de l'Afrique, il y a l'Asie aussi. Il y a des problématiques différentes en Asie ou pas nécessairement ? C'est un petit peu différent, mais le plus gros, quand même, de la pollution se trouve en Asie. Et ça va être notre deuxième étape. La première étape, c'est l'Afrique, parce que c'est le plus simple, c'est proche, c'est la même langue. Et derrière, on ira en Asie. Alors, on a quand même une personne de l'équipe qui est basée à Hong Kong et qui travaille sur un projet en Indonésie, plutôt autour de la pyrolyse, justement. Ok. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire assez rapidement. Ok. Et en attendant que le bateau parte, vous avez lancé, toi, je dis vous, je ne sais pas, vous avez lancé plein d'initiatives sur Terre, le village Plastic Odyssée, etc. Est-ce que tu peux parler un peu de ces initiatives ? Il y a beaucoup de pédagogie, en fait. C'est ça. En fait, le slogan du projet, c'est Clean up the past and build the future. Donc, on a, j'ai beaucoup parlé de la partie Clean up the past, qui est, on a un héritage de déchets, il faut en faire quelque chose. Donc, surtout dans les pays du Sud. Mais en parallèle de ça, il faut repenser la manière de consommer du plastique pour réduire l'utilisation. Donc, ça, c'est une autre équipe qui fait partie de Plastic Odyssée. D'accord. Mais qui est fédérée par toi aussi. Mais, exactement, qui travaille sur la réduction du plastique. Et là, c'est d'autres compétences, d'autres métiers. Essentielles aussi. C'est ça. Ce n'est pas des ingénieurs qui vont travailler à comment on remplace la matière par une autre matière. C'est plutôt la recherche en sciences sociales. Donc, comment est-ce qu'on éduque forcément, pédagogie, sensibilisation, les enfants. Faire évoluer les mentalités. Faire évoluer les mentalités. Et on travaille sur un programme de recherche en sciences sociales avec des chercheurs pour comprendre comment renoncer au plastique, comment faire différemment, comment changer les comportements dans tous les pays où on va aller. Et on n'a pas les mêmes raisons de consommer du plastique à Dakar ou en Chine ou en Thaïlande. Et donc, ce qui est intéressant, c'est au lieu d'arriver avec un message tout fait en disant, regardez, il faut acheter des gourdes ou acheter en vrac. Donc, plutôt d'abord comprendre quelle est l'utilisation, pourquoi culturellement on utilise du plastique, à quoi ça sert. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire différemment ? Tu es en train de monter une mission de service public à toi tout seul, en fait, voire d'un service public international. Est-ce que tu es suivi par les organismes étatiques ? Tu t'es aidé ou ça paraît dingue que toi tout seul, même avec l'énergie que t'as, c'est formidable, tu sois en train de réfléchir à des sujets qui sont là depuis, qui sont au milieu de la table depuis des décennies ? Personne n'a prêt à bras le corps ? Oui, alors c'est vrai qu'on a beaucoup de monde autour de nous, mais on n'a pas de fonds publics. Pourquoi ? Parce qu'on ne rentre dans aucune case. On n'est pas souvent, en tout cas en France, on n'a pas forcément des fonds qui sont dédiés à ce qu'on fait, vu qu'on touche le monde entier, qu'on a une approche un peu différente. On n'est pas que business, et donc ce n'est pas simple, en fait, de s'allier à des institutions publiques qui prennent beaucoup plus de temps, qui n'ont pas les mêmes visions. Donc on essaie plutôt par l'entrepreneuriat, en étant très agile, en essayant d'explorer des pistes qui sont… Et du coup, il y a un business model possible quand même ? Il y a une rentabilité possible avec ce genre de projet ? Alors nous, on va à terme, pour l'instant, c'est le sponsoring qui nous permet de financer cette expédition et toute la R&D qu'il y a avec. Et à côté de ça, l'objectif, ça va être d'aller vendre des micro-usines, même si ce n'est pas forcément ça qui va être très rentable. Mais je pense qu'on peut avoir un modèle économique quand même, déjà en vendant des usines de recyclage et toute la formation qui va avec. Et en parallèle de ça, peut-être même exploiter nos propres usines pour faire, pas uniquement dire aux autres comment faire, mais faire aussi nous-mêmes pour voir, faire améliorer les modèles économiques, servir de nos propres usines comme centres de formation pour des entrepreneurs qui voudraient venir voir comment ça se passe. Donc on explore ces pistes-là. Ok, d'accord. Et ça, ça va venir dans les mois, années qui viennent. Ok. Et donc sur Terre, qu'est-ce que vous faites d'autre ? Quelles sont les initiatives que vous avez menées ? Donc on a vraiment cette partie, on va dire, réduction, sensibilisation avec un village qui est dans un conteneur aussi et qui se déplace de ville en ville, qui embarquera sur le bateau et qui sera déployé. C'est vraiment un village de solution pour sensibiliser le grand public. Le bateau nous permet, c'est un super outil de sensibilisation, de communication, donc ça nous permet de ramener énormément de gens, même si c'est pas forcément le grand public, notre signe. Mais donc, vu que le grand public est là, on peut sensibiliser aussi le grand public. Et donc on a ce village qui sert à ça, un village de sensibilisation. Donc c'est quoi ? Ce sont des activités pédagogiques ? Il y a quoi exactement dans ce village ? C'est plutôt montrer des solutions, parler du problème aussi, expliquer le problème et montrer des solutions concrètes. Des objets concrets faits soit en plastique recyclé, soit en matériaux, en mycélium par exemple. Et à côté de ça, on a tout un programme pédagogique. On accueille des enfants sur ce village et on a développé un programme pédagogique pour les 7-14 ans, qui sera traduit derrière dans plusieurs langues. Faites la pédagogie auprès des enfants parce que t'espères que ça va avoir un retentissement de pédagogie inversée, qui vont agir auprès de leurs aînés ? C'est vrai que c'est souvent le cas un peu partout dans le monde. Les enfants apprennent aux parents. Et puis, je pense que c'est une des clés. Si on veut changer le fond des choses, il faut que ça vienne des plus jeunes. Qu'est-ce qu'ils disaient les enfants quand ils découvrent ces solutions ? Est-ce que ça déclenche des vocations ? Est-ce qu'ils rentrent chez eux, ils se disent « no, plastique, c'est fini ». Qu'est-ce que tu entends des enfants ? C'est vrai qu'ils sont déjà, en tout cas en France, très au courant de ces problématiques-là. Maintenant à l'école, on en parle pas mal. On en parle beaucoup à l'école, ce qui n'était pas le cas, moi, quand j'étais à l'école. Encore moins moi. Ça, c'est enthousiasmant. Et puis, c'est vrai qu'ils sont très, très motivés. Je pense qu'on va inspirer des nouvelles générations. Et j'espère donner envie à des enfants d'avoir des métiers, des activités qui sont différentes. Parce qu'on n'avait pas forcément ces exemples-là quand on était jeune. Oui, bien sûr. Donc, c'est l'espoir. Et en mars dernier, il y a eu des négociations historiques à l'ONU. Un processus pour un traité mondial pour s'attaquer à la pollution plastique. Avec une approche fondée sur le cycle de vie complet du plastique. Et je t'ai entendu dire que c'était historique. Pourquoi c'est historique ? C'est sûr que le problème du plastique, c'est un problème mondial. Ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas de frontière. L'océan, on parle des océans. En réalité, c'est un océan. Il n'y a qu'un seul océan. Une seule terre. Une seule terre. Et donc, tout est lié. Donc, si on jette un plastique à Marseille ou à Dakar, on va forcément derrière être impacté, peu importe où on soit dans le monde. Donc, c'est important que tout le monde se mette autour de la table et qu'on ne fasse pas les choses dans notre coin. Parce que ça ne servira à rien. Ça, c'est un des grands enjeux d'arriver à avoir des réglementations à l'échelle internationale. Après, c'est beaucoup plus long. Ça demande beaucoup d'énergie. On l'a vu pour le climat. Le plastique, c'est quand même à peu près la même chose. Donc, c'est pour ça que nous, même si on encourage ces négociations et que finalement, on fait du lobby un peu malgré nous, on a quand même plutôt une approche bottom-up. On se dit qu'on va plutôt partir de l'entrepreneuriat, du local. Et par la multitude d'actions, on va finalement avoir une pression à plus grande échelle. Donc, c'est du bottom-up, top-down. C'est vraiment montrer par l'exemple une nouvelle voie pour les décideurs politiques et les entreprises. C'est quoi le message que tu veux faire passer au fond avec tout ça ? Qu'est-ce que c'est toi, ta vision du monde ? Est-ce qu'elle reste optimiste ? Et qu'est-ce que tu veux faire passer ? Moi, je suis dans tous les cas assez optimiste. Même si on ne peut pas se voiler la face, on ne peut pas faire le truche. Mais en tout cas, j'aime bien me concentrer sur les solutions, me concentrer sur les manières d'avoir le plus gros impact. Donc, pas à se dire qu'on va s'intéresser au pourcent de plastique qui flotte dans l'océan, typiquement. Mais plutôt de dire qu'il y a 80% à terre, donc concentrons-nous là où on peut avoir le plus gros impact. Et donc, je suis optimiste parce que je suis en permanence dans les solutions, au final. Après, il y a quand même une tâche énorme et tout prend du temps. On le voit à chaque fois, le bateau il part l'année prochaine et puis en fait, ça prend deux ans de plus. C'est pareil quand on veut monter un projet, on se rend compte de tous les freins qu'il peut y avoir, qu'on n'aurait pas imaginé en Afrique ou en France, de la réglementation, du poids, de tout ça. Donc, c'est vrai que c'est après, c'est l'entrepreneuriat. On alterne entre des moments où on est très optimiste et des moments où on se dit comment on va faire avec toutes ces réglementations, tous ces freins qu'on a, on ne va jamais aller assez vite. Mais en tout cas, ça bouge entre le moment où on a commencé Plastic Odyssey il y a cinq ans et aujourd'hui, on n'a pas du tout la même écoute. Est-ce que la pandémie a changé les choses ? Je n'ai pas forcément l'impression. C'est vrai que pendant la pandémie, on se disait, il y a le monde d'avant, le monde d'après. Oui, ben non, en fait. J'ai l'impression que c'est assez continu. Il y a forcément des prises de conscience, des changements. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y a eu vraiment une sorte de rupture. C'est finalement la continuité d'une prise de conscience qui n'est jamais assez rapide, mais qui est là quand même. Et donc, il faut s'accrocher à ça et je pense voir le verre… Et naviguer. Et naviguer parmi les gens qui font et se concentrer là-dessus et inspirer de plus en plus de monde. Alors, j'ai une question. Ma dernière question, c'est la question Donut. En général, je demande quelle est l'entreprise que tu aurais aimé créer si ça n'avait pas été Plastic Odyssey, celle qui te fait le plus rêver, qui t'enthousiasme le plus. Évidemment, toi, tu vois des initiatives à longueur de journée, des choses très, très jolies. Mais disons, quelle est l'entreprise qui t'embarque aujourd'hui ? Tu te dis, ah oui, quand même, c'est un joli travail. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ou la personnalité, d'ailleurs. Oui, ce n'est pas simple. Moi, je me nourris de plein de milieux différents, que ce soit des explorateurs, comme Jean-Louis Etienne, qui ne sont pas forcément des entrepreneurs, mais qui sont là pour montrer qu'on peut se dépasser, qu'on peut persévérer. Et qu'en persévérant, on arrive à faire des grandes choses. Ça, ça me nourrit beaucoup. Tu l'as rencontré ? Je l'en rencontre très souvent. Et à chaque fois, il me dit, tu es encore là, tu persévères. C'est un bon soutien pour toi ? Oui, parce que c'est vrai que la première fois que j'ai rencontré, comme plein de jeunes, si tu veux, qui se lancent, il me disait, il va falloir encore bosser, parce que là, on ne vous avait pas fait grand-chose. Et puis, petit à petit, à fond, il est réaliste comme ça. Il voit plein de jeunes, il commence à avoir vu des projets, et il voit plein de jeunes passer. Et donc, tant qu'on n'a pas fait ses preuves, finalement, il attend de voir. Et aujourd'hui, ça fait cinq ans qu'on s'accroche. Donc maintenant, il se dit, c'est bien, vous avez fait vos preuves. Et finalement, vous faites partie maintenant du écosystème. Et il fait partie de ton comité scientifique ? Il fait partie, en tout cas, de nos ambassadeurs, même s'il n'y a pas forcément officiellement. Mais c'est quelqu'un de... Et qui d'autre, à part Julie Etienne ? Il te nourrit comme ça ? Bertrand Piccard aussi, même si je ne suis pas toujours d'accord avec la vision. On est plus dans une vision frugale, low-tech, et moins technocentrée. Mais en tout cas, c'est un super exemple d'ambassadeur et de personnes qui sont capables d'embarquer des foules. Et puis Corentin, et Corentin de Châtel-Perron, est justement à l'opposé, avec une vision... Je trouve que c'est ça qui est intéressant, même si ce n'est pas abouti en termes d'échelle, de passage à l'échelle. Ça montre une voie. C'est un des pionniers qui permet de regarder un peu à côté et de se dire, en fait, on peut faire différemment. Et c'est un mix de tout ça. Dave Aiken aussi sur le recyclage en open source, à une petite échelle. Toutes ces personnalités-là, que ce soit des entrepreneurs, des aventuriers, des explorateurs, je trouve que c'est un bon mix qui me nourrit. Je ne m'identifie pas à une personne en particulier, mais vraiment plutôt à un panel même d'entrepreneurs sociaux, comme Jean Moreau de Phoenix ou Thibaut Lamarck de Castelli, qui sont plutôt des entrepreneurs, vraiment. Je pense que je m'identifie plus à des entrepreneurs maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a des tas de gens qui font des super choses. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter, alors ? Du courage. Du bon vent. Du bon vent et un peu de chance. Il faut quand même toujours un peu de chance pour arriver à faire des projets comme ça. Et puis surtout du plaisir. Parce que si on ne prend pas plaisir, on ne fait pas grand-chose, je pense. Génial. Merci beaucoup, Simon. C'était un plaisir de t'avoir. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Je vous dis à vendredi prochain. Et si ça vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien louper et de nos interviews à venir. Likez, commentez, partagez. Merci à Rodolphe Muller et à toute l'équipe de Big Success. Merci à l'équipe de Big Talent, à Orlana, Marina, William. Merci à Coco au maquillage et à nos partenaires ByCharlo, Courbet, Panafrica et Doops pour les Donuts. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada